I never made it, but I know what it takes, I'm motivated Le moula utilise deux types de serinage Un serinage plutôt bas et un plutôt haut en position basse et haut Lorsque le partenaire est bien droit comme ça Donc il fait plutôt un serinage haut Et donc si le partenaire est droit assez bas, baisser un serinage bas Et donc la grande différence entre les deux techniques, c'est surtout le déplacement des pieds et des jambes Donc pour un serinage plutôt haut, regardez bien la ligne du tatami Un, deux Un, deux Un, deux, trois Donc il faut essayer de rentrer le plus possible sous le partenaire Voilà, il faut réussir à rentrer le plus possible Lorsque c'est en position haut Un, deux Un, deux Juste en deux mouvements C'est assez différent, soit en deux mouvements ou trois mouvements Donc là vous allez essayer tout seul de faire les deux mouvements juste avec les pieds Donc soit en deux mouvements pour le serinage en position haut Ou soit en trois mouvements pour le serinage en position basse Un, deux, trois Un, deux Un, deux Donc celui en deux fois Donc le serinage est haut Généralement tout le temps il y a presque tout de suite, il n'y a pas de pan, mais celui qui tomba est assez difficile Un, deux Un, deux Il faut vraiment avancer avec ce mouvement Et donc dans le paradis Il faut réussir à rentrer le plus possible Et puis un dernier Parce qu'à la fin, les trois mouvements, il faut bien que les pieds soient alignés, il ne faut pas qu'il y ait des décalages en pied devant l'autre ou derrière l'autre. Et il ne faut pas qu'il soit trop rapproché ou trop éloigné, à peu près la même taille que ses propres épaules. Et deux pieds au même niveau que les épaules. Et une fois qu'on est habitué, il faut bien baisser les hanches. Et donc à la fin, restez bien dans cette position-là pour vérifier. Une fois qu'on est habitué, il faut bien baisser les hanches. Et donc à la fin, restez bien dans cette position-là pour vérifier. Et donc, il faut pas la peine de le lever, mais il faut que le poids soit plutôt en avant. Et donc, une fois que le poids est un peu en avant, il faut que les poids soit plutôt en avant. Et puis, il faut que le poids soit plutôt en avant. Voilà, donc quand il baise les hanches, en même temps il commence à mettre son poids vers l'avant. Et donc à la fin pour bien faire la rotation, il faut bien faire la rotation sur le proche, en faisant la rotation en avant, il utilise la force des doigts de pieds. Donc au départ, on bien apprendre l'entendement, et on peut bien faire les mouvements de pieds, et rajouter au fil d'oeuvre, en baissant des hanches, et mettre la force dans les goûts. Voilà, donc bien baisser les hanches, Et donc, bien forcez aussi à mettre le poids en avant, les derniers. Et si vous vous n'avez pas d'habitude, il faut bien sûr augmenter la vitesse. Donc allez-y, essayez s'il vous plaît. Il faut bien être en équilibre, surtout ne pas être déséquilibré. Et donc il faut garder l'équilibre, et bien sûr au fur et à mesure augmenter la vitesse. Et donc, une fois que vous vous habituez, il faut enchaîner comme ça. Et donc, grâce aux répétitions comme ça, au fur et à mesure, on peut s'imprémener de ce mouvement-là, et ça devient presque une habitude, un réflexe. Et donc, bien sûr, il faut toujours avoir, donc être négligible pour pouvoir bien contrôler son corps, sans... Donc c'est vraiment important dans le Seoi Naga, qu'il soit haut ou bas, c'est... Donc c'est vraiment avoir bien fait une bonne rotation et d'arriver dans la bonne position. Donc, pendant les打ち込み, donc il faut avoir la bonne distance entre les deux personnes. Bien sûr, il faut l'adapter à la taille du partenaire, s'il est plus grand ou plus fort. Donc il faut pouvoir tourner le plus facilement possible. Donc il faut adapter la distance entre les deux personnes. Donc, si le pied est trop près, voilà, on ne peut pas tourner correctement. Donc, Monsieur Nomura, donc, chose d'abord son premier pied, à cet endroit-là, pour lui. Donc, un petit peu éloigné quand même. Pas trop près, un petit peu éloigné. Donc, après, il met le deuxième pied. Et donc, au troisième mouvement, il tourne correctement. Donc, voilà, il faut bien faire attention à la distance entre les deux personnes. Donc ça, après, c'est à vous de réfléchir aussi. Donc, bien sûr, quand on le fait tout seul, il faut... Il faut réfléchir, par exemple, s'imaginer un adversaire et à quelle distance on doit faire les mouvements. Et donc, il faut essayer d'imaginer, même s'il y a un bras adversaire, pouvoir bien monter le partenaire au-dessus de ses fesses, des hanches et un petit peu sur le dos. Et donc, à ce moment-là... Et donc, à ce moment-là... Et donc, Monsieur Nomura, pour lui, les outicommies étaient, à l'époque et même maintenant, pour lui, c'est très important. Donc, par exemple, si on veut une technique où il projette par là, que ce soit le Uchimata ou le Halei Goshi, il faut bien déséquilibrer le partenaire. Voilà, donc en avant. Voilà, il faut bien le déséquilibrer en avant pour pouvoir placer les techniques. Et donc, bien sûr, pour faire le Kuzushi, il faut bien utiliser le Tsurite et le Hifite. Et donc, même pendant les outicommies, il faut bien le faire. Donc, il s'appelle Shigeta, le gel. Donc, regardez bien Shigeta. Donc là, par exemple, on voit que Shigeta n'est pas déséquilibré. Donc, pour Monsieur Nomura, c'est ce qui n'était pas bon. Voilà, il faut absolument, même au minimum, juste un petit peu le déséquilibré pour aller au Chikon. Donc, entre ce qui vient de vous montrer, là, on voit bien que les talons ne bougent pas du tout, les partenaires de Shigeta. Donc, il faut bien le faire bouger pour qu'il soit quand même déséquilibré légèrement en avant, au minimum légèrement. Et donc, concernant la manière d'utiliser le Chikite, Et, Monsieur Nomura, généralement, attrape, voilà, cette position. Voilà, cette position. Donc, pas en bout de manche totalement, à peu près à cette position-là. Donc, bien sûr, une fois qu'il a attrape, il ne reste pas juste comme ça. Donc, il a l'habitude, généralement, de faire ce petit mouvement de main comme ça pour resserrer le judoïque. Donc, il met de la force dans les trois doigts inférieurs de la main. Et, il a l'attrape. Voilà, généralement, il fait ce petit mouvement de main comme ça. Voilà, généralement, il essaie de bien toucher, de coller cette partie de la main sur l'avant-bras du papier. Voilà, généralement, il fait ce mouvement-là. Et donc, voilà, il le fait plusieurs fois. Et donc, au moment où il lève le bras, regardez bien. Et donc, quand on est outic-commi, généralement, Monsieur Noura fait des mouvements très grands pour s'entraîner. Et donc, il le lève le plus possible, le fiqueté. Et donc, grâce à ça, le partenaire est généralement déséquilibré en avant. Et donc, à ce moment-là, il faut bien retourner le poignet. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, pas juste le poignet, le coude suit aussi. Voilà, le coude doit lever aussi. De cette manière-là. Et donc, par rapport à son regard, il lève encore plus haut. Et donc, concernant le bras du droit, le bras gauche de Monsieur Noura, il le garde tout le temps tendu comme ça. Il ne le ramène pas sur lui. Beaucoup de personnes font comme ça tout de suite. Mais Monsieur Noura, non. Donc, bien sûr, si le partenaire tient déjà ici le envers, c'est plus difficile. Mais il faut essayer quand même de lever le plus possible. Et donc, là, il faut bien rester tendu pour ne pas ramener sur soi tout de suite. Donc, bien des mouvements grands. Donc, ce mouvement-là, bien grand comme ça. Donc, si on n'arrive pas à faire un grand mouvement comme ça, si on essaye de faire un Seulunage en position basse, voilà ce qui arrive. Donc, on rappe. Donc, pour augmenter les chances de réussite, même avec un Seulunage en position basse, il faut utiliser bien la rotation pour tourner le poignet, et bien lever le coude, retourner le coude aussi, pour élever le coude. Et donc, bien aussi créer un espace pour faire une rotation, et bien pouvoir tourner devant le partenaire. Et puis, c'est cette utilisation-là. Il faut faire un mouvement de pied. Donc, là, vous allez vous mettre par deux. Et donc, refaire les mouvements de pied. Et donc, on fait les mouvements de pied. Voilà. Et bien pensant la distance entre vous et le left, Et donc aussi faites bien attention aux jambes, aux pieds, et ne les ayez pas en canard, il faut qu'ils soient bien droits. Et donc utilisez aussi le shiki-té. Donc au début, pour vous entraîner, n'hésitez pas à faire comme un ponzuillage. Ou sinon, donnez le même côté, le revêt. Donc il pense peut-être que le kata-héli, cette manière-là est mieux. Et donc pensez bien à garder le bras tendu à la fin. Et donc il faut aussi aimer d'avoir le bras qui part trop sur le côté. Donc pour M. Nomuga, j'ai un arrêtement. Donc une fois qu'il a bien mis le partenaire dans cette position-là, il est en avant. Donc là, on s'est projeter le partenaire sur le côté, c'est vraiment de haut en bas. Là-bas. Ca va bien. Donc là, on s'est projeter du κι de haut, comme ça. On s'est projeter à la fin. Et puis on s'est projeter le côté. Ah non. Du coup, c'est pas sur le côté comme ça.